Exode, chapitre 36 Alors Bézaléel et Aoliab, et tout homme sage de cœur, en qui le Seigneur avait mis sagesse et compréhension pour savoir comment travailler toutes sortes d'ouvrages pour le service du sanctuaire, effectuèrent selon tout ce que le Seigneur avait commandé. Et Moïse appela Bézaléel et Aoliab, et tout homme sage de cœur, dans le cœur duquel le Seigneur avait mis de la sagesse, à savoir tout homme dont le cœur l'incita à venir vers l'ouvrage pour le faire, et ils reçurent de Moïse toute l'offrande, laquelle les enfants d'Israël avaient apporté pour l'ouvrage du service du sanctuaire, pour le faire avec tout cela. Et ils lui apportaient encore des offrandes volontaires chaque matin. Et tous les hommes habiles, qui effectuaient tout l'ouvrage du sanctuaire, vinrent chacun depuis l'ouvrage qu'ils faisaient, et ils parlèrent à Moïse, disant, Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour le service de l'ouvrage, lequel le Seigneur commanda de faire. Et Moïse donna ordre, et on fit proclamer à travers le camp, disant, Que ni homme ni femme ne fassent plus d'ouvrage pour l'offrande du sanctuaire. Ainsi le peuple fut retenu d'apporter. Car ce qu'ils avaient était suffisant pour faire tout l'ouvrage, et même trop. Et tout homme sage de cœur parmi ceux qui exécutaient l'ouvrage du tabernacle firent dix rideaux de fin lin-retor, et de bleu, et de pourpre et d'écarlate, ils les firent avec des chérubins en ouvrage recherché. La longueur d'un rideau était de vingt-huit coudées, et la largeur d'un rideau, quatre coudées, les rideaux étaient tous de la même taille. Et il assembla les cinq rideaux l'un à l'autre, et il assembla les cinq autres rideaux l'un à l'autre. Et il fit des brides de bleu le long d'un rideau à la lisière de l'assemblage, il fit de même à l'extrémité de l'autre rideau, dans l'assemblage du second. Il fit cinquante brides sur un rideau, et il fit cinquante brides le long du rideau qui était dans l'assemblage du second, les brides tenaient un rideau à l'autre. Et il fit cinquante agrafes d'or et assembla les rideaux l'un à l'autre avec les agrafes, ainsi cela devint un tabernacle. Et il fit des rideaux de poils de chèvre, pour la tente au-dessus du tabernacle, il en fit onze rideaux. La longueur d'un rideau était de trente coudées, et quatre coudées était la largeur d'un rideau, les onze rideaux étaient de la même taille. Et il assembla cinq rideaux à part et six rideaux à part. Et il fit cinquante brides le long du bord extérieur du rideau de l'assemblage et il fit cinquante brides le long du bord du rideau qui s'attachait au second. Et il fit cinquante agrafes de cuivre jaune pour assembler la tente, afin qu'elle puisse former un seul tout. Et il fit une couverture pour la tente de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de blaireau par-dessus cela. Et il fit pour le tabernacle des planches de bois de Chittim, se tenant debout. La longueur d'une planche était de dix coudées et la largeur de la planche d'une coudée et demi. Chaque planche avait deux tenons à égale distance l'un de l'autre, ainsi il fit de même pour toutes les planches du tabernacle. Et il fit des planches pour le tabernacle, vingt planches pour le côté sud, tournées vers le sud, et il fit quarante emboîtements d'argent sous les vingt planches, deux emboîtements sous une planche pour ces deux tenons, et deux emboîtements sous une autre planche pour ces deux tenons. Et pour l'autre côté du tabernacle, lequel est vers le coin nord, il fit vingt planches. Et leurs quarante emboîtements d'argent, deux emboîtements sous une planche et deux emboîtements sous une autre planche. Et pour les côtés du tabernacle vers l'ouest il fit six planches. Et il fit deux planches pour les coins du tabernacle des deux côtés. Et elles étaient assemblées en dessous et assemblées à son haut, avec un anneau, il fit ainsi pour les deux hauts deux coins. Et il y avait huit planches, et leurs emboîtements étaient seize emboîtements d'argent, sous chaque planche deux emboîtements. Et il fit des barres de bois de Chittim, cinq pour les planches d'un côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches de l'autre côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du tabernacle pour les côtés tournées vers l'ouest. Et il fit la barre du milieu pour tirer à travers les planches d'un bout à l'autre. Et il plaqua d'or les planches, et fit leurs anneaux d'or pour y faire passer les barres et il plaqua d'or les barres. Et il fit un voile de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retor, il le fit en ouvrage recherché avec des chérubins. Et il fit à cela quatre colonnes de bois de Chittim, et les plaqua d'or, leurs crochets étaient d'or, et il leur fondit quatre emboîtements d'argent. Et il fit une tenture pour la porte du tabernacle de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retor, en ouvrage brodé, et ses cinq colonnes avec leurs crochets, et il plaqua d'or leurs chapiteaux et leurs filets, mais leurs cinq emboîtements étaient en cuivre jaune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !